... Sylvie Millard-Bessard, bonjour. Alors, vous représentez ici, au salon Objectif Bio, le château Vieux-Mouniac. D'où venez-vous précisément ? Je viens du Bordelais, du grand nord du Libourné, plus précisément à 12 kilomètres de Saint-Emilion. J'habite Petit-Palais-Lussac. Alors, Petit-Palais-Lussac, c'est une commune de Lussac, je crois, Petit-Palais ? Lussac, c'est le canton, Petit-Palais, c'est une commune, mais moi, je suis vraiment juste à la limite de Lussac. Alors, parlez-nous des appellations qui vous entourent, parlez-nous de celles que vous représentez ? Alors, le château Vieux-Mouniac est un Bordeaux supérieur, mais dans un rayon de 10 kilomètres, j'ai 13 appellations. Les grandes appellations prestigieuses, Pomerol, Saint-Emilion, la Lande de Pomerol et tous les satellites, Côte de Castillon, Côte de Franc. Bordeaux, 57 appellations, dont 55 communales. Extraordinaire ! Alors, votre vin, Bordeaux supérieur, parlez-nous déjà du vin proprement dit, les cépages ? Le château Vieux-Mouniac, c'est 75% de Merlot. Le traditionnel Grand Libourné, Saint-Emilion, les Merlots, des terroirs très puissants, donc des Merlots, pour arrondir. Après, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Les couleurs, rouge et blanc ? Rouge et blanc, effectivement, j'ai un peu de blanc, c'est très rare dans notre région, tout le monde a arraché le blanc pour faire du rouge. Comme je suis la cinquième génération, c'est une vigne qui a été plantée par mon grand-père, je la garde, j'y tiens, c'est précieux. Eh oui, ça c'est une vigne familiale, cinquième génération, vous l'avez dit. Le domaine, quelle superficie fait-il ? Le domaine fait uniquement 7 hectares, parce que je travaille tout manuellement. Alors, 7 hectares, si vous travaillez effectivement manuellement, vendange manuel, et puis vous allez nous dire d'autres choses, c'est un gros, gros boulot. Effectivement, c'est travailler en bio, c'est du boulot, mais en plus du bio, du cahier des charges du bio, moi je fais de la qualité, parce que tout est manuel. J'ai pompre à la main, j'ai feuilles à la main, et je ramasse à la main. Ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de personnel ? Effectivement, 7 hectares, il y a du monde. Moi, je m'occupe uniquement du commercial, et de la comptabilité, de la gestion. Après, j'ai un chef de culture, un apprenti, et des saisonniers. Actuellement, j'ai déjà 5 personnes qui sont dans les vignes. J'ai mon personnel pour cet été, j'ai 9 personnes pour effeuiller à la main, et après j'ai les vendangeurs. Effeuiller à la main, c'est tout un programme. Alors, dites-nous, le bio, comment le définissez-vous en ce qui vous concerne ? Enfin, je répète que, je rappelle plus exactement que le bio, c'est du raisin issu de l'agriculture bio. Oui, effectivement, bio. Pour moi, pour le vin, je suis en conversion bio, parce qu'on ne parle que de bio, mais je suis convaincue. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Je travaille avec les amaps, chez nous, à Bordeaux. Je crois que je suis la seule viticultrice à travailler avec les amaps. Donc, mon vin est quand même considéré bio, et pouvait regarder sur les étiquettes, 2000, il y avait déjà marqué vins cultivés sans herbicides. Parce qu'il ne faut pas oublier, le vin, c'est du vin issu de l'agriculture biologique. C'est un cahier des charges uniquement dans les vignes. Dans le chais, après, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vin bio. Mais ça va venir, ça, on en parle de plus en plus. Tout à fait, c'est pour parler, mais je pense que la récolte 2010 ne sera pas encore en vin bio. Sylvie, quelques mots sur ce salon Objectif Bio, organisé par Benoît Escoffier. Je crois que vous connaissez bien les salons qu'il organise. Effectivement, si je suis là, c'est parce que je connais bien Benoît et Virginie. J'ai fait le premier salon avec eux. Je fais plusieurs salons, notamment c'est avec eux que je fais des salons pour rencontrer mes clients. Donc, vous êtes une fidèle, une fidèle de Virginie et de Benoît Escoffier, mais également une fidèle des produits du terroir et de la qualité. Oui, je suis une fidèle parce que tout est vendu au particulier, ni restaurant, ni grande surface. J'en suis très fière et ça, on peut dire, depuis toute petite, je n'ai jamais vu un courtier venir chez moi. Une femme de conviction, vous l'avez vu, des produits de qualité à déguster avec modération et ça, c'est tout à fait logique. Merci en tout cas, Sylvie Millard-Bessard et bon salon. Merci.